Merci, merci Monsieur le Président. On attendait beaucoup de cette proposition, surtout quand on part du constat, en fait, qui est que le déplacement d'une partie de la circulation des œuvres de l'esprit entraîne un manque à gagner substantiel pour tous ceux qui concourent justement à la production de ces œuvres. Et donc cette proposition, elle était attendue pour rééquilibrer les choses et ramener une partie, redonner à ceux qui produisent les œuvres de l'esprit, auteurs et auxiliaires de création, les moyens de poursuivre correctement leur activité. Et je dois dire que la proposition de la Commission était assez intéressante sur trois aspects qui ont déjà été évoqués. La mise à niveau du rôle des éditeurs de presse avec les autres auxiliaires de la création dans d'autres secteurs, avec le droit voisin pour les éditeurs de presse, toutes les questions autour des plateformes et du value gap, comment rééquilibrer la répartition de valeurs, et puis des dispositions pour la meilleure rémunération et la transparence de la négociation entre auteurs et producteurs au sens large. Et c'est sûr que la rapporteure a fait un gros travail, mais je dois dire que dans son projet de rapport, on s'éloigne un petit peu de ses objectifs. Et je trouve que malheureusement, un certain nombre de propositions, malgré l'intensité du travail, un certain nombre de propositions, quand même, nous font perdre de vue cet objectif qui devrait nous préoccuper au premier chef, à savoir comment faire en sorte que la culture européenne se porte le mieux possible et que les auteurs puissent vivre décemment de leur travail. Alors, sur les questions de transparence et de rémunération des auteurs, là, je dois dire que ce que propose le rapporteur va plutôt dans le bon sens. On pourra poursuivre sur ces points. Je pense à principalement l'article 15 et l'article 16. De ce point de vue-là, on est plutôt dans le bon sens. Mais par contre, j'ai été effectivement très étonné de voir que, alors qu'on sait l'importance, particulièrement dans le contexte actuel, et puis nous, par notre activité, nous devrions être particulièrement sensibles, le rôle d'une presse de qualité, le rôle de l'information dans le débat public, dans la vie publique, le rôle d'une information indépendante, et donc qui ait les moyens de continuer son activité et qu'il puisse vivre de cette activité-là sans être tributaire d'intérêt privé d'une nature ou d'une autre. Ça devrait nous être particulièrement essentiel. Le droit voisin pour les éditeurs de presse va dans ce sens-là, en donnant les moyens aux éditeurs, justement, d'être reconnus comme des auxiliaires de création et de rentrer dans une négociation avec les intermédiaires numériques qui captent énormément de valeur à partir des contenus de presse et qui abusent de ce régime d'irresponsabilité et de la faiblesse de la position contractuelle, enfin légale, des éditeurs pour fixer leurs conditions de manière totalement unilatérale. Donc c'est un élément de rééquilibrage essentiel et vraiment, pour moi, il faudrait vraiment qu'on essaie de construire sur ce point. Surtout qu'on nous explique que ça va créer une incertitude juridique, mais en fait l'incertitude juridique, elle est plutôt maintenant, puisque le rôle des éditeurs de presse est remis en question et on voit bien dans d'autres secteurs où on a un droit voisin pour les auxiliaires de création, que ce soit dans la musique, le cinéma, qu'au contraire, ça permet justement de bien clarifier les rôles, de savoir qui fait quoi et c'est plutôt une anomalie le fait que les éditeurs ne soient pas placés au même niveau que dans les autres secteurs. Et puis après, s'agissant des plateformes et du value gap, on peut gloser indéfiniment sur ce que font ou ne font pas les plateformes. Enfin, aujourd'hui, on est quand même sur des intermédiaires qui choisissent comment elles valorisent les contenus qu'elles mettent à disposition, comment tirer les meilleurs revenus publicitaires. Donc il y a un travail éditorial. Il y a même un filtrage des contenus, non sur la base d'obligations légales, qu'elles s'appliquent à la sécurité, à la protection des mineurs ou à la propriété intellectuelle et droit d'auteur, mais sur la base de lignes éditoriales propres de ces intermédiaires, puisqu'on voit des intermédiaires, des plateformes qui sont sûres, des contenus, y compris des œuvres d'art, certains tableaux ou photos, parce que ça pourrait être choquer telle ou telle partie du public. Donc on a bien une responsabilité éditoriale dans la présentation et le choix des contenus qui sont mis en place. Là, la Commission, dans sa proposition, avance des éléments pour rééquilibrer et ramener un petit peu de rétribution de la part de ces intermédiaires qui dégagent des profits colossaux vers ceux qui produisent les œuvres de l'esprit. C'est vraiment dommage de ne pas, au contraire, moi je trouvais que c'était déjà très limité comme proposition, mais que ça allait dans le bon sens. Là, on est plutôt sur une régression. Donc moi, j'aimerais au contraire qu'on voit comment on peut aller plus loin et améliorer encore la position de toute l'industrie créative et culturelle. Et puis un dernier mot sur les exceptions. Alors il y a beaucoup de discussions, on va voir justement l'audition là-dessus. Mais en fait, une exception, c'est quand même une forme d'expropriation des créateurs. Donc ça peut se justifier pour des motifs d'intérêt général, c'est tout l'objet des exceptions. Mais quand on a une expropriation, une privation comme ça d'un certain nombre de revenus pour l'intérêt général, la moindre des choses, c'est que ce soit compensé. Parce que ça n'est pas pour toutes sortes de motifs. Quand on a des personnes qui ont une activité, mais qui ont aussi une activité économique et qui ouvrent des droits et des droits à rémunération, lorsqu'on choisit pour des raisons d'intérêt général, la puissance publique choisit de ne pas obliger un certain nombre de consommateurs, même si je n'aime pas ce terme, à rémunérer les auteurs et les créateurs, à ce moment-là, il doit y avoir une compensation. Donc je pense que si on avance sur les exceptions, on doit aussi avancer sur les questions de compensation.